Comment savait-il, au moment où il envoie ces notifications, qu'il y a des parties civiles dans cette affaire ? Parce que l'acte d'accusation n'indique uniquement qu'au moment où le ministère public transmet le dossier à votre exécution, il y a des parties civiles. Tout à l'heure, la cour, en examinant ce Cécile, a fait état des citations à comparaître. Nous sommes là du fait de la citation à comparaître et nous sommes portaires de cette pièce. Quand on parle, par exemple, de Mme Ogurna, quelque part, il a dit « release », quelque part, on dit « bêtise ». Nous voulons bien nous rassurer et il y a des conséquences en droit qui en découlent. Ce n'est pas par souci de voir quelques avocats se présenter ou se constituer partie civile. Les arguments sont là, mais il faut finalement être sûr la qualité des gens pour lesquels on se constitue partie civile et la procédure, même les mécanismes de constitution. Nous devons vérifier, et c'est ça l'obligation, vérifier que tout avocat qui vient d'ailleurs, qui se présente, doit s'assurer qu'il est effectivement avocat. Et cela passe par un contrôle, des doléances, préoccupations, des lamentations. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Si vous dites que vous êtes avocat au baron de Quilloux, on doit vérifier auprès de votre bâtonnier parce qu'ils auront tous les rêves. Et vous délivrez une attestation qui couvre votre temps d'exercice pendant une période à Kinshasa, parce que l'installation à Kinshasa n'est pas autorisée pour des avocats qui sont d'autres raisons. Et je constate que le souci de l'autre côté, c'est de mener ce procès sans partie civile. Et ce sont les questions que les avocats de la partie civile s'écartent et comme ça, tout sera possible. Vous savez, si à votre niveau, si à notre niveau, et nous sommes ici au niveau le plus élevé, les avocats doivent vérifier la qualité des uns et des autres en police, alors qu'il y a une autorité ordinaire qui veut vérifier de façon légale et officielle les conséquences, on l'aurait contre la civile. Vous aurez deux collègues en prison ensemble, vous vous reprochez. Mais attendez, il n'y a pas que deux collègues en prison, il y a plusieurs personnes à personne de l'ensemble qui sont arrêtés. Vous vous reprochez de rien. Ma mission TV, le miroir du mort. Je suis membre du conseil de l'ordre de la route de Boutier. Parce que la loi sur le carreau, c'est une loi qui doit être observée par mes confrères. S'ils peuvent justifier, devant votre cour, d'être émus d'une attestation de visite dans ce ressort où vous restez. Voilà, ça me crée à l'âge, par rapport à l'heure de votre application à l'audience. Oui. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, j'ai fini mes différentes propositions et mes co-décisions. En ce qui me concerne, je voudrais m'appeler en détail. L'exploit tel que nous signifier, on sait clairement que ce qu'a fait repose le ministère public tant qu'en monsieur le Président. Et que toute partie qui voudrait se préfer à cette action devait justifier le mandat par lui de lui. Et ce mandat devrait répandre des mentions claires, des sortes à rendre régulière sa constitution. Et à l'audience de ce jour, vous constaterez avec nous que la partie qui se présente ici, la partie prétendument civil, pourquoi prétendument civil ? Parce qu'on ne vient pas sur base d'une comparution volontaire ou on ne vient pas faire acter une comparution de manière verbale d'une constitution de la partie civile. A l'audience de ce jour, ce qui pourrait leur donner cette porte, ce n'est que préalablement ces mandats qui leur donneraient ce droit de se constituer à l'audience de ce jour participé. Et c'est quoi la conséquence ? Bien qu'ayant consigné, bien qu'ayant entamé toutes ces démarches, mais la porte leur est fermée parce qu'ils n'ont pas l'acte qui déclenche cela, c'est-à-dire le mandat. Par conséquent, vous allez constater que leur constitution est régulière, vous allez leur déranger à se carter de là-bas ou à se recéder et nous permettre d'avancer. Comme ça, le temps pourrait d'aller bien voir les choses et revenir si possible. Il y a des notifications qui ont été faites à des partis civils à la requête du greffier principal. Comment ça veut dire, au moment où il envoie ces notifications, qu'il y a des partis civils dans cette affaire ? Parce que l'acte d'accusation n'indique qu'au moment où le ministère public transmet le dossier. A votre exécution, il y a des partis civils. Les partis civils, évidemment, avaient le masif de se constituer soit à l'audience ou aux greffes. Or, même quand elles comparaissent à l'audience par des avocats, Je consacre avec les médias des avocats qui viennent et qui comparaissent, mais qui ne produisent pas le mandat qu'ils ont reçu de ces personnes. Donc, mon confère qui parle au nom de, sur moi, madame, madame... Bétise au condamne. Bon, ici, c'est écrit Bétise au condamne. J'écris Bétise. C'est bien que je vois dans l'histoire. Madame Bétise au condamne. vous dit de toutes les façons elle a consigné comment votre cour va vérifier la régularité d'une telle comparution lorsqu'un avocat vous dit elle a consigné et cela suffit en tout cas à ce que je sache lorsque l'on reçoit mandat pour se constituer partie civile on ne compare pas devant une cour en matière pénale monsieur le premier président monsieur de la cour, monsieur le procureur général sans être porteur d'une procuration spéciale quant à ce parce qu'elle s'est constitue partie civile mon client peut à tout moment en dehors ou dans cette procédure tirer des conséquences de quoi qu'il s'impose donc il y a manifestement une irrégularité d'attention de cette partie civile évidemment ça ce n'est que l'entrée en la matière lorsque nous allons revenir sur l'acte d'accusation évidemment on n'aura beaucoup à dire mais que la trouve constate au jour d'aujourd'hui que la composition des parties civiles est irrégulière parce que les avocats qui comparaissent ne sont pas porteurs d'une procuration spéciale quant à ce mais consignent comment on peut vérifier au jour d'aujourd'hui que mes confrères ont reçu le mandat et toutes ces parties civiles qui s'essaieraient de constituer pendant l'audience et par magie évidemment le principal a eu mon président certif les a déjà désignés comme tels donc mon client a des ressentis sur la régularité et la sincérité d'une telle démarche c'est qu'il y a de l'internet il 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 y à de l'internet il y a de l'internet elles se sont Christopher ann göstère donc elle est l'évén tout elle Il y a une décision des deux barreaux de la République qui exigent, parce que chaque avocat qui se déplace dehors de son ressort, obtiennent pour une attestation de visite ou précipient dans le cadre d'une affaire. Nous tous nous sommes soumis à cette obligation-là. Chaque fois que nous nous déplaçons à l'intérieur, nous nous sommes soumis à l'intérieur. S'agit-il d'une exception ? S'il s'agit d'une exception, quelle est la conséquence actuelle ? Et je constate que le souci de l'autre côté, c'est de mener ce procès sans partie civile. Et ce sont les inquiétudes. Que les avocats de la partie civile s'écartent et contrôlent, tout sera facile. Tout sera facile. Mais je trouve que pour établir les avocats de la partie civile, il faudra le faire sur base de la loi. La loi qui détermine l'interdiction doit déterminer également la conséquence. Il y a des doléances, des implications, des lamentations. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Tout à l'heure, la Cour, en examinant ce sécile, a fait état des citations à comparer. Nous sommes lors du fait de la citation à comparer et nous sommes porteurs de cette pièce. Donc, ce n'est pas de notre propre gré. La cour en division qu'elle nous procédit, elle a voulu à ce que nous soyons là, à l'audience de ce jour. Et de notre côté, est-ce qu'il ne fait pas de nous ? C'est comme si vous êtes en train de mener un mois qui sent l'équipe la diverse. On vous laisse le poteau vide pour vous marquer. Votre honneur, nous sommes porteurs de pied et nous sommes là du fait de la Cour. Étant victime de pèses infractionnelles qui seront tout de suite instruits par la Cour, nous sommes constitués par des civils. Tout ce qu'ils ont dit, votre honneur, il est point sur quelles dispositions ? Et cette disposition tire quelles conséquences des droits ? Vous constaterez qu'il ne s'agit même pas d'une exception et vous n'en verrez pas trop. Je vous dis respecte aux membres du conseil de l'ordre. Je me pose quelque chose. Lorsque le membre du conseil de l'ordre va parler, je dois aussi parler. Mais parce qu'il s'agit des intérêts de mes clients d'entre eux, le membre du conseil de l'ordre doit m'excuser pour que je puisse répondre quand même à cette préoccupation. C'est plus petit, c'est vrai. Mais il est dit devant quel juge ? Parce qu'il s'agit des questions d'ordre déontologique. Et vous, vous n'êtes pas le juge déontologique. Matériellement, cette question vous échauffe. C'est le conseil de l'ordre qui statue à cette matière qui tire les conséquences. Mais voilà ! De l'autre côté, alors, on vous dit, vous jugez vous n'êtes pas membre du conseil de l'ordre, mais vous soumettez une question de conseil de l'ordre, c'est justement pour écartez votre parti, on ne veut pas d'aide. Votre honneur, il vous plait. Quand j'essaie de me gêner dans cette question, en présence des membres du conseil de l'ordre, parler un peu beaucoup, au risque de tomber dans les inquiérations. Beaucoup du respect des membres du conseil de l'ordre. Mais nous nous rappelons que c'est une question qui vous échappe. C'est une question qui vous échappe. Vous êtes compétent, incompétent matériellement. Et vous plaire aussi de ne pas faire droit à ces moyens. de l'ordre et de l'ordre. Mon compteur, je viens de vous parler tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'il se sente indexé ou intimidé par le présent des membres du conseil de l'ordre. Il est question de l'exercice de la profession d'un conseil de l'ordre qui doit être contrôlé par les organes de l'ordre. C'est l'objectif de toutes ces décisions. Comment voulez-vous, nous sommes avocats près de cette cour, comment voulez-vous vérifier la qualité d'un avocat qui n'est pas de votre ressent et qui se présente devant vous, s'il ne justifie pas que cette vérification préalable part de la tournée de l'ordre. Moi-même, je viens de Nogunbashi. J'ai comparé en face de moi madame la bâtonnière de Nogunbashi qui m'a exigé une attestation de visite. Heureusement que je l'avais fait. Je suppose que vous devez vous présenter devant les autorités courtes. Autant devant les autorités judiciaires. C'est ce qui est dit là-bas. La conséquence, c'est que la cour ne s'est pas vérifiée si vous êtes avocat. Si la cour vous permet à tout celui qui s'est présent devant elle avec une robe noire, avec un rabat blanc, de se présenter comme tel, qui va. Mais la préoccupation, c'est de savoir si cette attestation existe ou pas. Si elle n'existe pas. Mais nous en tirerons les conséquences. Nous n'avons pas demandé à la cour de vous juger disciplinairement. Mais nous devons vérifier. Et c'est ça l'obligation. Vérifier que tout avocat qui vient d'ailleurs, qui se présente, doit s'est rassuré. Il est effectivement avocat. Et cela passe par un contrôle. Et ces contrôles s'exercent à l'ordre, au Conseil de l'Ordre. Si vous dites que vous êtes avocat au barot de Quilou, on doit vérifier auprès de votre bâtonnée, parce que nous avons tous les réunis. Et vous délivrez une attestation qui couvre votre temps d'exercice pendant une période à Kinshasa, parce que l'installation à Kinshasa n'est pas autorisée pour des avocats qui sont d'autres ressources. Et c'est primordial pour le contrôle de la professionnelle. Alors, si le contrat qui vient de parler, l'a parlé aussi au compte du jour, à ce qu'aucun d'entre eux n'a donné parlé, je considère que tous les quatre n'ont pas d'attestation. S'il a parlé aussi à l'un de l'autre, et qu'à l'issue de ce procès ou de cet état, j'y sais comment ? Je dis, monsieur le Premier. Alors, nous conclèterons, monsieur le Président, légèrement avant M. Taros, par rapport à cette question. Parce que j'ai entendu, nous avons entendu ici carrément un voyage de concept. Ce n'est pas à ce niveau qu'on va discuter sur les préalables et les exceptions. C'est une question fondamentalement parce que, vous savez, si à votre niveau, si à notre niveau, et nous sommes ici au niveau le plus élevé, les avocats doivent vérifier la qualité des uns et des autres en police, alors qu'il y a une autorité ordinale qui veut vérifier de façon légale et officielle, les conséquences, on aurait constaté la cible et dit, ils viendront, ils seront tirés. Mais la question la plus importante est justement au niveau de ce que lui appelait préalables soucis, préoccupations. Vous avez suivi avec intérêt l'intervention de M. Taros et la beauté du droit lors de la contradiction. On ne devait pas se promener dans le projet de tribunal parce qu'on estime qu'on doit avoir intérêt à un débat. Non. La loi a dit qu'on peut se constituer où voici les mécanismes de constitution des partis civils. Ce n'est pas sans intérêt, et du droit, et de la société, et de la procédure. Le droit n'existe pas sans procédure. Sinon, quelqu'un qui sort de là, fait venir maintenant, se dit, je suis constitué parti civile. M. Taros vous a lu, quand on parle par exemple de Mme Okurna, quelque part il a dit « release », quelque part on dit « bêtise ». Nous voulons bien nous rassurer et il y a des conséquences en droit qui en découlent. Ce n'est pas par souci de voir quelques avocats se présenter ou se constituer parti civil. Les arguments sont là. Mais il faut finalement un débat sur la qualité des gens pour lesquels on se constitue parti civil, et la procédure, même les mécanismes de constitution. J'aurais bien voulu qu'ils répondent à M. Taros. Par exemple, je souligne le fait que le greffier en cherche qui est censé notifier, ok ? J'imagine déjà qu'il y a des gens qui vont se projeter parti civil, qui vont devoir confiner sur les pas, mais lui a précédé la notification. Et si quelqu'un est un procédurier, c'est un technicien du droit, et qu'il estime qu'il n'a pas de conséquences à en tirer, alors nous allons nous faire. M. le Président, j'ai dit qu'on devrait faire les choses proprement, parce que j'estime que le droit procédural a des exigences, dont les violations peuvent entraîner même une cassation. Je comprends que mon confère se soit perdue dans l'appréhension de mon propos. Je vais faire un effort pour m'expliquer en français facile, et en des termes simples, comme vous avez essayé. J'ai lu l'article 69 du code de procédure pénale. Lorsque la juridiction des jugements est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant parti civil. Ma partie civile peut se constituer à tout moment, depuis la saisine du tribunal, jusqu'à la clôture du débat, par une déclaration reçue aux Grèces, ou faite à l'audience. Et donc, il lui est donné acte. Au cas des déclarations aux Grèces, celui-ci avise les parties intéressées. La lecture, elle est simple, elle est primaire. Deux hypothèses. Déclarations aux Grèces, Déclarations à l'audience. Lorsque la cour ouvre son dossier, la cour constate qu'il y a une notification qui a été faite à des partis civils. C'est comme ça que je m'interroge. J'ai dit « Ok, c'est possible, c'est faisable, mais est-ce que ces partis ont fait une déclaration aux Grèces ? Est-ce qu'on a avisé les autres partis ? Les autres partis, c'est qui ? C'est le ministère public et nous le prévenus. Que mes confrères, j'aimerais bien le croire, qui sont avocats, aient leurs apaisements. Non, nous ne pourrons pas mener ce procès sans leurs clients, parce qu'à un moment donné, nous allons demander la comparaison personnelle de toute cette bande-là. Qu'ils aient l'inversement sur des questions de droits au fond. Nous maîtrisons cela, nous enseignons ça. Donc, ils seront servis. Mais nous nous posons un problème de procédure. S'ils l'ont fait aux Grèves, on ne nous a pas avis. Mais parce qu'ils doivent l'avoir fait probablement aux Grèves, qu'est-ce qui justifie une constitution par déclaration à l'audience ? Donc nous sommes devant une double constitution. C'est comme ça que pour s'assurer, nous nous disons non, s'agissant de l'exercice d'un droit personnel, parce qu'ils peuvent servir par l'action en réparation du dommage. Quelle est la garantie que votre Cours peut avoir ? Que mes confrères ont reçu mandat du citoyen immobilier, pour se constituer partie civile. Et des autres, au nom duquel il parle, faisons les choses proprement. Ils voulaient une conséquence de droit. Je ne veux pas demander à la Cour de Convention à me répondre sur l'irrécivabilité d'une telle constitution. C'est ça la conséquence de droit. Mais parce que j'attends solliciter une remise pour lire le dossier du ministère public. Même si sans peut-être la lire, j'ai des choses à dire sur la crédibilisation. C'est là que j'attends à discuter avec le ministère public, parce que j'ai des moyens imparables. Ils pourront revenir, comme ils veulent se constituer. Je ne veux même pas demander à la Cour de tirer la conséquence aujourd'hui. Parce que même si la Cour l'attire, en cours des procédures, ils peuvent revenir en régularisant. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a une constitution, il est clair, dont la sanction, c'est l'irrécivabilité. Alors, soit on veut apprendre, ou on ne veut pas apprendre. Comme ils veulent qu'ils soient là, et c'est ce que nous aussi on souhaite. Lorsque je vais solliciter une remise, qu'ils règlent toutes ces questions. Je n'aimerais pas que mon nom apparaisse dans un arrêt qui peut être en cassation et que l'on casse, simplement parce qu'on n'a pas respecté une règle de droit. Je me régler des questions des procédures avant qu'on en arrive au fond. J'ai dit, Monsieur le Président. Les dispositions, tout le monde les chante sur la propriété, qu'on sort. Mais nous, disons, nous sommes là du fait de vous. Et profitant de ces actes, nous avons consigné. Même si ces actes n'existaient pas, on pourrait comparer et consigner. Donc, entre nous, s'il y a, nous nous considérons que nous sommes en face des exceptions, nous sommes en face des exceptions, et nous ne savons même pas la conséquence de ce genre d'exception, vous n'espérez pas de droit à s'éloigner sur les conditions. la constitution de la participe. Par des avocats qui comparaissent. Et le profil par sous-avocats, par ses conseils, faudrait se rassurer de la procuration qu'ils ont reçue pour comparaître à l'audience. Mais aussi, ce procédure des constitutions du parti civil, en Europe, tel que le parti comparaît, le parti du civil comparaît, présentement. Est-ce qu'il y a ? Il y a un des confrincements du civil, le fait beaucoup de questions de la situation de la situation. Le fait beaucoup de questions de la situation, quand est-ce que ça va essayer d'être au moins ? C'est-ce que ça va être au moins ? Et ça veut dire qu'il y a un dos ? Alors, Enfin, une autre préoccupation a été soulevée, respectant à la présence d'un pouvoir au recours d'un pouvoir. Une préoccupation aussi, plus que normal. Mais est-ce que ces préoccupations, le matériel peut réagir et répondre de la manière totale ? Le quartier part et considère la liberté de l'article 69 pour répondre à la Constitution de la Paris Saint-Denis. Il dit que cette Constitution est possible, bref, mais cette Constitution l'est aussi. En tout cas, il faut se dire une simple déclaration. Pour entraîner l'expression du Mexicato, il dit que c'est par déclaration à l'audience ou au bref. Et dans ce dernier cas, c'est-à-dire que lorsque la déclaration était de greffe, les greffés en habitent les partis civils. Or, le débat qui s'est dévoilé devant nous, les partis civils disent que la Cour a eu à le dire aussi, d'ailleurs à moi, que c'est sur base d'une notification. Et c'est allé plus loin pour dire que c'est fait à la requête que tu es fier. Pour trouver leur nom, pour faire exister, donc établir un tel acte et permettre cet acte futur, c'est que le défi a reçu une déclaration. Je l'écris, de ceux qui sont intéressés, qui sont-ils ? Ce sont les partis. Que certaines partis, autres partis, n'aient pas été bleus. Dans ce dernier cas, c'est le greffier qui analyse les partis interdits. Les partis civils, ils faitent leur déclaration, ont reçu leur notification. Ils ne sont pas greffiers pour faire ce qu'un greffier ne veut faire à son ministère. Nous estimons que si le greffier a bien fait le travail conforme à ce ministère solidaire, ils l'auront réalisé tout le monde. Le grand maîtrice, si le greffier n'est la patrie. Ce n'est nullement imputable aux partis civils. Ce n'est nullement imputable à toutes les autres partis qui sont dans cette affaire. Et encore moins à la patrie. Je vous le fais. Je vous le fais aussi. Je vous le fais aussi. Je vous le fais aussi. Que l'on vous pousse. On ne peut plus plus passer du tout. Nous sommes en train de perdre son déport. Tout simplement. En disant qui en feront partie. Du fait de cette notification, qu'est-à-dire qu'il y a une procédure continue, si ça a été faite à une date, mais le client est prêt pour la procédure, ça vient d'être fait, c'est un scénar, vous pouvez même le faire aussi ces jours-là, c'est une procédure. S'agissant de la deuxième réunition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une réunité, mais une réunion de réunions de réunions. Tenant à la présence des avocats, dix ans vont apparaître pour leurs clients qui s'y participent. Nous disons que les avocats eux-mêmes doivent apprendre à se prendre aussi. Tous. Dès tout le temps, il a été dit, c'est le principe, que l'avocat est plus sûr, d'accord. C'est au fur des débats, au fur des contestations, disons, je ne vais pas le dire, mais je suis appelé les livres à le dire pour justifier l'évolution de la chose, au fur des dégradations de la position. A ce principe, on a mis une virgule, virgule, l'avocat est plus sûr, par rapport. C'était avant, enfin c'était un point, une virgule. Lorsqu'il est porteur de la pièce. Lorsqu'il est porteur de la pièce. Il a atteint les personnes qui s'est mises partis. Ce sont ces parties-là, chacune en ce qui le conserve, a saisi des avocats. Et en venant ici, ils sont porteurs de pièce. A considérer cela aussi, ce principe, même avec la virgule contenue, dit, ils sont avocats personnels qui sont porteurs de pièce. En attendant, on a ajouté une virgule pour ajouter à bord d'autres conditions, à terme de classique. Cela n'existe pas. Il n'y a mieux que la vie, on considère que ce sont des avocats porteurs de pièce. Et donc, ils comparaissent pour le bien. Voilà. Enfant. Enfant. Une autre préoccupation a été soulevée du fait de la présence par des avocats de la haute, autres que ceux de Pichassa. C'est-à-dire que le Pichassa n'a été dérivé et le Pichassa. C'est une préoccupation qui font son désordre. Nous avons dit que la profession s'est dégradée. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait la démonstration du principe, il disait que l'avocat était écrit sur parole. C'est au fur des débats comme ça qu'il est tout en train de guéguerre dans leur profession, dans leur corporation, qu'on a ajouté cette virgule à ce qu'il est tout par contre. Et si ça continue, on va mettre une préoccupation du guéguerre pour dire avant qu'il est tout en train de guéguerre. Il est simple. Les décisions de ceux des paroles secrées déjà depuis quelques années, les plaideurs sont éprouvant de ça. C'est vrai que ce soit soulevé. Et les restes, pareil nombre de procéder d'ordre. Ça vaut la peine. C'est une situation comme ça qu'il faut soulever cela. Le problème en droit, c'est la juridiction prontée à écouter cette préoccupation. Et la sanction à elle, c'est là où la cour est un peu libre. Parce que cela relève de la guéguerre, d'une population. Dès le nom d'avis, que toutes les trois propositions soulevées, nous avons dit qu'elle reste. assez d'év coke. Il y a environ 5. C'est parti. 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 et... C'est parti. et... C'est parti. 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 C'est parti.